et yo tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui d'explications parce que bon il ya beaucoup de personnes qui posent des questions sur le sacré tout ça ce que je vais faire donc que comme j'ai un petit projet là depuis je sais pas moi j'irai depuis que depuis je suis passé sans son niveau 120 130 et j'ai pour objectif de faire quelque chose donc je voulais pas vous parler avant que ce soit fait mais comme voilà on se rapproche de plus en plus du moment fatidique là je me suis dit que je serais bien une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le mon projet et enfin ce que je compte faire non pour les personnes qui demandent est ce que tu vas garder ton sacré une fois qu'il sera 199 ou 200 la réponse est non ça c'est simple parce que j'ai fait un sacré déjà à la base c'était uniquement pour avoir la possibilité d'exprimer tout seul assez rapidement et voilà le sacré or permet ça comme le comme le zobal mais je pense que le sacré quand même plus optimisé comme vous le savez je vous avais fait deux tutos il ya assez longtemps pour monter un sacré et un et un zobal en solo chacun de niveau 1 à 200 le premier sacré j'ai monté jusqu'à 39 mais le zobal j'ai monté jusque 200 mais honnêtement je pense que le sacré est beaucoup plus rapide surtout avec les nouvelles idoles qui apportent un ratio d'xp totalement insane c'est n'importe quoi j'ai fait pas mal de screen et je vous montrerai quand à le jour où ce que je vais vous expliquer se passera mon record d'xp pour le moment c'est je crois 2 millions 7 ans 45 secondes un truc du jour même 37 secondes je sais plus quoi j'ai fait des screens je vous montrerai ça un séjour et enfin c'est totalement n'importe quoi et donc voilà mon idée c'est de monter le sacré r assez rapidement son nante neuf actuellement il y est 184 donc il me reste plus que 15 niveaux oui donc je pour le moment je tape en deux trois niveaux par jour en jouant une heure deux heures je dirais puisque je fais vraiment que full farm et ça monte quand même assez vite étonnamment donc par exemple là voilà je prends des il faut 58 millions la fin 59 millions pour monter en je dirais 40 45 minutes ça doit être faisable donc ça va vraiment envie de pouvoir par exemple là là c'est un mauvais exemple parce qu'il ya un crabe jacob dans le dans le groupe mais en général c'est des groupes comme ça de 2,3 mob que je fais parfois 4 mais je dois vraiment éviter les crabes jacob ce qu'ils me font beaucoup trop mal et du coup j'utilise du pain à mort et ses gens juste super casse couille ça arrive beaucoup de mourir à cause des cra parce que il protège les autres monstres et ils mettent des critiques tout le temps et bon des critiques à 500 600 ça fait pas du bien que vous avez que 2500 hp donc une fois que le sacré 79 ce qu'on va faire c'est que on va le changer de classe parce que j'ai enfin on m'a parlé d'une classe il ya un petit moment de cela que j'étais pas très très chaud pour la tester parce qu'en fait j'aime bien mais elle a été refaite il ya pas longtemps je vous dire c'est laquelle c'est l'effet cas et est vraiment c'est une classe que j'adore parce que il ya un moyen de jouer de façon totalement c'est cancérigène carrément c'est l'effet cas qu'on appelle entrave donc l'effet cas fou le sagesse et fou le retrait de pa et de pm donc c'est vraiment une classe qui est affreuse à jouer enfin à jouer c'est cool mais pour les adversaires c'est infernal parce que il peut vous enlever jusque moins 12 peau en un seul tour et puis vous enlevez 9 pm il peut vous enlever oui juste non jusqu'à 9 ph pense et en plus il peut faire en sorte que vous soyez en en comment on peut pas les pousser je veux comment ça s'appelle en gros qu'on peut pas le pousser on peut pas l'attirer tout ça et qui peut pas faire des bons des choses comme ça ça va me revenir quand je continue de parler et enfin c'est vraiment une classe que j'aime vraiment bien j'ai pu la tester sur la sur la bêta j'ai pris mon yop qui est encore source humaine c'est que c'est c'est jacks qui joue dessus je les transforme en fait cas parce que pour ceux qui savaient pas sur la bêta on peut avoir des potions de changement de classe de changement de sexe de visage et tout pour dix kama aux apps de free ghost de la bourgade et j'ai testé avec une bête panneau c'était une panneau c'était la panneau de biosphère de cyril et mais c'est pas grave je vais mettre en mode silencieux comme ça il évitera de sonner et c'est genre juste c'est juicif à jouer enfin c'est trop marrant et c'est vraiment fou le retrait de père et pm et je joue vraiment fou sagesse donc moi comme vous savez j'adore les personnages qui sont fous de sagesse parce que ils montent rapidement mais le truc c'est que même niveau 200 il faut rester fou le sagesse pour avoir un maximum d'entraves et d'esquive de retrait et tout ça et ça c'est vraiment monstrueux enfin moi j'aime vraiment bien donc ce que j'essaie pour le moment c'est vraiment rush et niveau 199 et j'ai déjà prévu en gros trois stuff donc la première partie du stuff c'est dès qu'il va passer 129 c'est je vais changer de classe enfin genre les jours qui viennent je changerai de classe j'ai à préparer un premier stuff qui coûte pas trop cher et qui dans l'ensemble est vraiment pas mal et ensuite ce même stuff là il ya moins de l'améliorer avec un exo par ci un exo par là et un dofus en plus des choses comme ça et alors la troisième étape c'est vraiment passé 200 et la faire un stuff genre méga optimisé avec jusqu'à 130 de retraite ppm avec un ocre et des trucs comme ça ça marche totalement in c'est vraiment l'objectif final à atteindre et je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté donc un premier temps c'est tout con c'est au niveau 109 il ya rien de mieux qu'on a regardé c'est pas nos jours célestes et glours sonne complète parce que c'est une panneau qui est multi et le fait qu'un entrave joue vraiment multi donc comme ça je pourrais quand même faire un minimum de dégâts avec la mise en garde avec les glyphes et tout ça enfin vous verrez c'est franchement ce pas des gueux et ben voilà j'ai déjà acheté enfin toute la panoplie je vais dire rien qu'au niveau des des items qu'on porte elles sont déjà tous achetés c'est juste que la panneau de l'ours céleste comme vous pouvez voir il me manque la mulette mais la mulette je l'ai prêt à acheter entre guillemets à un pote qui va transférer de j'y va il arrive mardi donc là on est samedi ouais on est samedi et il arrive donc mardi 14 14 juillet et et alors l'épée glours sonne qui arrive aussi de j'y va parce qu'en fait les prix sont sincère rien à voir les prix sont beaucoup moins haut et ça c'est même pas forcément pour les prix on a regardé surtout pour les jets parce que déjà de 1 je suis pas milliardaire en kama donc faut un truc qui soit pas trop mal mais assez peu j'ai donc voilà j'ai pu m'acheter tout ça ensuite quand ça va arriver je le rembourserai puis après je lui rendrai voilà et j'aurai plus qu'à monter son 29 ensuite il faut encore que je me trouve soit un qual test pour monter à 11 pa et 6 pm je crois du coup enfin faut que vous faut que je regarde le mieux à faire ce serait être en 12 6 mais bon au début comme vous savez ben voilà c'est le premier stuff et tout ça faut regarder je pense que je vais faire soit en 10 6 soit en 11 6 1 j'aurai bien je vais essayer de voir avec avec les exo et tout ça ensuite faudrait que je fasse un dofus pour un dofus émeraude aussi donc je vais devoir refaire la quête émeraude je pense pas que je la referai en vidéo parce qu'elle a pas changé mais par contre le pourpre je vais sûrement le faire en vidéo comme j'avais fait pour le pour l'émeraude puisqu'il ya souvent des gens qui mmp genre oui j'ai réussi à avoir mon beau dofus émeraude grâce à toi grâce à des vidéos est ce que tu pourrais faire la même chose pour le pour comme ça ça pour nous aider tout ça donc c'est prévu de mon côté enfin d'un autre côté il ya bounty qui est en train de faire sa quête pour pour lui mais il n'en a pas vraiment besoin mais en fait il va le terminer il va me prêter son pourpre comme ça moi je l'aurais déjà sur moi et après je vais faire la quête en vidéo donc étape par étape quand j'avais fait avec le émeraude et comme ça je vous ferai en vidéo et comme ça quand je regagnerai le deuxième pour donc celui pour mon personnage pas je lui donnerai et ensuite je pense qu'on fera le dofus ocre je pense que c'est un bon objectif et ça peut m'aider à monter à mon aise niveau de 79 à 200 et c'est vraiment là pour le moment je suis vraiment full 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 xp après je dois me remettre niveau kama parce qu'il va me falloir que je trouve un ex op a sur la bague lourson et un ex opm sur l'alliance pour monter jusqu'à au mode 12 si je pense ou tous 5 je sais plus trop j'ai fait des dofus book et franchement ça va être vraiment pas mal enfin moi en tout cas je suis genre méga méga impatient de pouvoir changer de classe parce que déjà les anciens fk j'adorerais mais c'est le fait en fait que fallait avoir vraiment un stuff de malade pour être vraiment efficace et le fait qu'ils ont fait une refonte dessus c'est vraiment enfin c'est monstrueux en fait c'est vraiment super bien et à jouer c'est génial par contre on dit déjà je ferai zéro défi avec toi ça va être un perso cancérigène par contre pour les gens être dans mon équipe en collision ça y en a plein mais on va voir ça va être super marrant vous verrez bien et donc vidéo de collier tout ça donc faut vraiment que je vous montre rapidement 79 pour que ben je puisse refaire beaucoup de vidéos pour vous et plus souvent puisque je sais bien qu'on me dit souvent que je suis pas assez pas rigoureux mais comment dire j'ai pas assez de vidéos genre je peux en faire trois la même journée et puis plus rien pendant deux semaines donc faut que je sois plus 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 à ça et une fois que mon perso sera monté ça va être vraiment bien fait j'espère d'avance parce que j'en ai parlé un petit peu avec ce nixi avant que il fin quand il y avait pour ceux qui suivent je m'entends assez bien avec ce nixi on a des on parle ensemble de temps en temps il a aussi fait un fait cas mais lui est fou le dégâts et j'ai vu un petit peu ce que ça donne n'importe quoi donc moi c'est pas du tout un fait qu'un fou le dégâts je vous préviens c'est un fait cas pour casser les couilles aux adversaires genre j'ai retiré de la peau des pa des pm et s'il ya moyen des dégâts donc c'est pas sûr et certain que j'arriverai à le faire il ya des conditions et tout ça mais franchement ça peut le faire ça peut être vachement sympa et j'espère que ce sera bien et donc voilà c'était ma petite présentation de mon projet ben voilà je faudra aussi que je me fasse voilà je suis en train de récolter des pépites j'ai commencé hier parce que on a changé de guildes parce que notre notre meneur a transféré de serveurs et du coup bala qui est complètement morte en même pas une journée du coup on m'a dit bien avec nous c'est avec d'autres personnes que tu connais vient donc c'est kentucky kentucky fried chicken voilà kfc que ça s'appelle et et on a fait hier il n'avait franchement ils sont super sympa je comptais revenir en fait dans l'alliance dans la guille spiritus mais je me suis dit que j'attendrais peut-être genre 199 et comment ça bien se fait pour retourner chez eux et pour le moment ben je suis avec toutes les personnes que je connaisse ici et j'ai toujours de bons contacts avec les autres c'est pas ça le problème mais hier ce qui était super marrant c'est qu'en fait on a fait une avea c'est la première fois que j'en fais une et en fait j'étais contre spiritus deos donc si c'est genre trop marrant et ils étaient en train de me couvrir après parce que c'était trop stylé et voilà c'était assez marrant donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour l'observant neuf j'essaie de le faire très rapidement je vais essayer de reprendre les live mais plus sur twitch cette fois ci sur hitbox parce que c'est un autre site de streaming pour la simple bonne raison de 1 c'est que je suis partenaire avec donc du coup je peux avoir un minimum de rémunération mais c'est même pas pour ça que je fais c'est surtout parce que on a une qualité de fou on n'a quasi pas de délai et ben je sais pas moi j'aime j'aime bien hitbox c'est comme sur twitch j'ai pas un genre des millions de followers comme comme des gars comme zérator domingo des machins comme ça je me suis dit que ce serait bien sur sur hitbox pour le goût terminator on lancera ça donc dès que je ferai un live je vous ferai un petit un petit snapchat donc en dessous vous pouvez scanner mon petit fantôme et m'ajouter en amie directement ou alors vous tapez capitaine flamme dans la joue d'amis et vous me trouverez vous faites un petit plus moi je vous accepterai dès que dès que ce sera bon quand je fais un live donc je vous fais un petit snap avec genre venez sur hitbox et puis après j'essaye de mettre le lien en petit si enfin si un moyen ou sur twitch ou sur youtube quand une nouvelle vidéo qui sort et tout je vous préviens donc vraiment snapchat c'est le truc que j'utilise le plus pour communiquer avec vous est franchement super sympa je ressors plein de screen être comme ça de vous j'en ai mis un côté que je vais vous montrer malheureusement je me souviens plus exactement du pseudo de la personne qui me l'envoyait je vais essayer de vous le retrouver attendez 1 c'était je crois que c'était hector lourou lourine et je sais plus enfin voilà je vais essayer de vous le montrer je sais pas ce sera très visible mais en gros le mec a fait un dragon cochon au solo et il a droppé donc gg à toi alors son personnage je vais essayer de dire son pseudo non c'est trop brouillé je serais vraiment peut-être en réduisant enfin j'arrive pas enfin c'est pas grave en tout cas si tu regardes la vidéo gg à toi et enfin je reçois plein de trucs de vous foncez c'est juste génial je rage la moitié du temps parce que genre vous avez trop de chance par rapport à moi mais c'est pas grave c'est tout autant marrant et donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur youtube ciao